Musique Je suis le professeur Samuel Lima, je suis PUPH, chef du pôle pharmaceutique du CHU de Besançon et à ce titre, je conduis pour la communauté médicale du CHU de Besançon le projet de sécurisation du circuit du médicament. Musique Avant de parler d'informatisation, on a surtout cherché à médicaliser le projet de sécurisation et la première phase du projet, qui remonte à quelques années, a été surtout de définir ce qu'on souhaitait mettre en place en termes de politique du médicament au sein de l'établissement. Pour nous, cliniciens, l'informatisation du circuit du médicament permet d'avoir un logiciel de prescription directement au réseau avec la pharmacie pour pouvoir faire les prescriptions des patients. Là, nous récupérons tous les matins des bilans biologiques pour tous les malades, à savoir l'annumération, le bilan biochimique. Il peut prendre son fluconazole en pérence encore ? Il y a un comprimé qu'il va montrer, c'est un petit rond qui est sécable en deux. Il m'a dit que celui-là, il arrive à le prendre, mais qu'il a de la mucine, des choses comme ça ? D'accord, donc il peut prendre encore l'inexium, le fluconazole et le délure, ça, c'est avant les plaquettes. Donc toutes les doses peuvent être modifiées individuellement, voire même plusieurs à la fois. Tiens, alors que je t'ai fait des prescriptions au patient du 16. D'accord. On a mis des immunosuppresseurs en intraveineux. Il est sous les alimentations et puis donc en cas de nausée, tu peux lui faire du vulgarisme. D'accord. Donc on a une amélioration tout d'abord en termes de sécurité par rapport à la prescription médicale. On évite notamment le recopiage qui est source d'erreur. Et après, on a un lien qui me paraît important avec la pharmacie pour la gestion des stocks des médicaments et bien évidemment la traçabilité. En termes de relations avec les équipes soignantes et avec les équipes médicales, ce qui a beaucoup évolué, c'est principalement les relations avec les équipes soignantes puisque l'accès à l'ordonnance via le système d'information, nous, ça nous permet de pouvoir répondre de façon plus pertinente, je pense, à leurs questions et de pouvoir mieux les aider dans la prise en charge du patient. Nous avons, nous, créé avec la pharmacie des protocoles associés, c'est-à-dire nos prescriptions habituelles, on va dire. Est-ce qu'on souhaite, nous, au travers de la protocolisation et également au travers de l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance, c'est avant tout amener de la valeur ajoutée et donc répondre à des questions spécifiques qui se posent service par service. Et c'est pour ça qu'on a préféré se lancer dans un système d'information qui permette énormément de paramétrages parce qu'on pense que les paramétrages, c'est ce qui va faire la valeur ajoutée dans chaque discipline clinique demain. Donc à la fin de la prescription de notre plan de soins, on va signer notre plan de soins. Une fois que tout est validé, la prescription arrive à la pharmacie par voie informatique. Les pharmaciens nous préparent les flacons de médicaments qui sont livrés dans la journée dans notre service. L'infirmière a ensuite pour mission de vérifier ses livraisons de médicaments, de préparer ses médicaments sur des plateaux préadministrés. Ensuite, elle valide par voie informatique la préparation et l'administration dans la chambre de ses médicaments. Bonjour ! Bonjour ! Comment ça va ? Ouais, ça va ! Ouais ? En forme aujourd'hui ? Ouais, je suis toujours en forme ! Toujours en forme ! C'est important initialement d'avoir une grande communication et l'outil informatique ne doit pas nous enlever cette communication que nous avons avec les infirmières et avec le malade d'ailleurs. Il est vrai que plus on a sécurisé le circuit du médicament et plus les relations avec nos infirmières vont être bonnes puisque chacun va être serein de son côté, on va dire. Donc je valide mon administration simplement en cliquant sur le médicament que je viens d'administrer et sur son horaire d'administration. Je pense très honnêtement que ce type de projet va modifier considérablement l'organisation des hôpitaux pour deux raisons. La première, c'est qu'au travers du médicament, on est en train de s'engager sur une vraie révision des organisations quotidiennes et sur une définition beaucoup plus claire et sécurisée des tâches de chaque opérateur et de chaque métier de la santé. Je crois que c'est d'autant plus important que compte tenu du poids économique du médicament et également de la médiatisation des accidents thérapeutiques, derrière ces projets-là, on est vraiment en train de lancer un travail collectif et pluridisciplinaire qui, à mon avis, ne va cesser de s'intensifier et on va pouvoir aller toujours plus loin dans les années qui vont venir puisqu'on a un réel besoin de pluridisciplinarité et on a réel besoin de sécuriser le travail de chacun au quotidien.